Salut à tous, c'est Laetitia et aujourd'hui on va voir une chose qui est extrêmement importante pour tous les guitaristes et bassistes et qui est en fait la première chose qu'on devrait tous faire lorsqu'on prend sa guitare, c'est de s'accorder. Alors avant de s'accorder ensemble dans cette vidéo, je vais simplement te rappeler pourquoi on s'accorde et ce dont tu as besoin pour t'accorder. S'accorder au final c'est faire en sorte que ta guitare fasse les bonnes notes à vide. À vide c'est lorsque tu poses pas les doigts sur le manche. Et pour ce faire, on va jouer sur la tension des cordes en serrant ou en desserrant les mécaniques qui sont sur la tête de ta guitare. Pourquoi est-ce qu'il faut refaire souvent ? Pourquoi est-ce qu'une fois pour toutes c'est pas suffisant ? Ça c'est parce que ta guitare est un instrument qui est composé majoritairement de bois. Le bois c'est un matériau vivant qui bouge et c'est ce qui fait que ta guitare peut légèrement se désaccorder d'une journée sur l'autre. C'est aussi pour cette raison qu'il faut jamais laisser ta guitare près d'une source de chaleur parce que ça fait travailler le bois et que pire que de la désaccorder ça peut vraiment lui causer des gros dégâts. Pour t'accorder tu vas avoir besoin d'un accordeur. Il y en existe de plusieurs sortes. Il y en a que tu peux brancher directement avec un jack si t'as une guitare électrique, une basse électrique ou une guitare électro-acoustique. Ensuite tu vas avoir des accordeurs qui vont directement capter le son avec un micro. Ça globalement tous les accordeurs le font. Pour le coup c'est utile si t'as un instrument que tu peux pas brancher. Par exemple une guitare classique ou... Bah moi j'ai mon ukule. Pour finir depuis plusieurs années on voit de plus en plus d'accordeurs comme ceci qui sont des accordeurs pince. Et en fait c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. L'intérêt de ces accordeurs c'est qu'ils ont une fonction piezo. Ça veut dire qu'ils vont capter le son à travers les vibrations dans le manche de ta guitare. Du coup t'évites de capter tous les sons de ton environnement. Et en plus ça fonctionne aussi bien avec des instruments que tu peux brancher qu'avec des instruments qui sont purement acoustiques. Pour finir il existe plein d'applications gratuites sur smartphone qui vont en fait utiliser le micro de ton téléphone. Quoi qu'il en soit peu importe l'accordeur que tu utilises, ils sont tous conçus à peu près de la même manière. Tu vas avoir un cadran qui t'affiche la lettre qui correspond à la note qui est jouée. Et une aiguille qui t'affiche la justesse de cette note. Prêt pour t'accorder ? On y va. La première chose à faire ça va être bien sûr d'installer ton accordeur. Donc soit t'as un accordeur qui se branche et tu le branches à ta guitare. Soit tu utilises un accordeur en fonction micro et tu le poses près de ta guitare. Soit t'es comme moi, t'as un accordeur pince et tu le pinces sur la tête de ta guitare. Deuxième chose, tu l'allumes et tu vérifies qu'il est bien paramétré en 440 Hz. C'est important parce que si tu t'accordes en 438, toutes tes notes seront sensiblement fausses. On va accorder successivement chaque corde ensemble. Donc une fois qu'on aura expliqué le principe, je risque d'aller assez vite. Donc si je vais trop vite pour toi, n'hésite pas à faire pause à la vidéo. Comme ça on se retrouve pour faire l'accorde suivante ensemble. Alors aujourd'hui on va avoir ensemble l'accordage standard. C'est à dire qu'on veut avoir les notes Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi pour tes cordes et dans cet ordre. C'est un accordage en quarte et c'est l'accordage qui est le plus répandu dans les musiques actuelles. On va commencer par la corde la plus grave. C'est la corde qui est la plus près de ton visage lorsque tu es en position de jeu. Tu vois que sur le dessin c'est celle qui est tout en bas. Pour cette corde on veut un Mi, donc on veut que l'accordant nous affiche la lettre E. On va commencer par jouer la corde. Et on fait bien attention à ne pas jouer d'autres cordes. Donc pour ça tu peux étouffer les cordes qui ne t'intéressent pas avec ta main gauche. Le but du jeu c'est que l'accordant ne capte le son que de la corde sur laquelle tu es en train de travailler. Donc là tu vois que j'ai bien la lettre E, donc j'ai bien un Mi. Par contre l'aiguille n'est pas du tout centrée. Nous on veut une note juste et pour avoir une note juste il faut que l'aiguille soit au centre du cadran. Donc là elle est légèrement à gauche, ça veut dire qu'il faut que je serre ma mécanique. Alors fais bien attention à serrer la mécanique qui correspond à la corde sur laquelle tu es en train de travailler. Pour être sûr, tu peux juste suivre le chemin de ta corde sur la tête de ta guitare. Je sais que c'est cette mécanique là. Je serre tout doucement. Et là j'arrive bien sur un Mi parfaitement juste. Donc voilà maintenant ma première corde, fais un Mi qui est parfaitement juste. C'est aussi possible que ton accordeur ne t'affiche pas du tout la lettre à laquelle tu t'attends. Ça ça arrive lorsque ta corde est très désaccordée. Pour ça, peu de panique, tu peux juste penser à l'alphabet. Si la lettre que l'accordeur m'affiche arrive avant la lettre que je recherche dans l'alphabet, je vais serrer ma corde. Si à l'inverse la lettre qui m'est affichée, elle arrive après la lettre qui m'intéresse dans l'alphabet, j'aurais desserré ma corde. Par exemple, dans le cas concret où on était tout à l'heure, je voulais un E. Si mon accordeur m'avait affiché un D, j'aurais serré ma corde. S'il m'avait affiché un F ou un G, j'aurais desserré doucement ma mécanique jusqu'à retomber sur un Mi. C'est ok pour toi ? Pas de stress, on va voir ça dans la suite. On va continuer avec la deuxième corde. Ici, on veut la note là, donc on veut que l'accordeur nous affiche la lettre A. Là, tu vois que mon aiguille est trop vers la droite. Lorsque l'aiguille est vers la droite dans le cadran, ça veut dire qu'il faut desserrer la mécanique. Je t'invite à regarder l'image en haut à gauche de l'écran pour voir toutes les alternatives auxquelles tu peux être confronté, savoir si tu dois serrer ou desserrer ta corde en fonction de la lettre qui s'affiche. Dans tous les cas, tu vas doucement, tu rejoues régulièrement ta corde pour vérifier ce que tu fais et tu vas retomber sur la bonne date. Donc on se dit ? Ici, on veut un Ré, donc on veut la lettre D. Donc encore une fois, si tu avais la lettre E, F ou G qui s'affiche, tu desserres ta corde. Si tu avais la lettre C ou B, tu serres. Et une fois que tu as la bonne lettre, tu cales bien au milieu. Et voilà ! Pour la quatrième corde, on veut un G, donc on veut la lettre G. Tu vois que moi je suis très désaccordée, j'ai un A, donc je vais desserrer ma corde. Toi, de ton côté, pense à l'alphabet si tu as une autre lettre. Dans tous les cas, va doucement et rejoues régulièrement ta corde. Et voilà ! C'est bon pour toi ? On continue ! Avec courage, on arrive au bout ! Pour cette corde-là, on veut un C, donc on veut la lettre B. Tu vois que moi j'ai juste à accorder l'aiguille, donc encore une fois, je t'invite à regarder le schéma si tu n'as pas la lettre attendue. Et pense bien à étouffer toutes les autres cordes pour qu'elles ne viennent pas te parasiter. Et voilà ! Un C, bien juste. Allez, last one ! Ici, on veut un E, donc comme tu vois, tu vas avoir deux cordes à ta guitare qui seront accordées en E. Tu vas avoir un E grave et un E aigu. Moi, j'ai juste à préciser la hauteur de ma note. Et voilà ! Tu t'es accordée ! Si tu as une basse, pas de panique, tu vas accorder tes cordes exactement pareil que les 4 premières cordes de la guitare. Et puis ensuite, tu t'arrêtes. Bah parce que tu n'en as plus après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidée. Maintenant que ta guitare est parfaitement accordée, bah tu es prêt à travailler ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada